Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Heureux de vous retrouver, surtout dans ces temps difficiles, où c'est là le plus important, de se retrouver. Surtout avec le confinement global et avec la distanciation sociale maintenant, le social distance. Ils veulent qu'on garde nos distances. Ben, je vais vous avouer qu'avec ma femme, ça fait mon affaire, mais avec ma maîtresse, un petit peu moins. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver, les amis, 17 mars. Eh oui, 17 mars 2020. Qui l'eût cru, il y a quelques semaines, on vivait encore dans la frivolité. On vivait dans l'insouciance. Et maintenant, je peux vous dire une chose. Tout ça a changé. Pendant ce temps-là, il faut continuer à regarder ce qui se passe aussi. Et comme je vous le disais, depuis des semaines, des mois et quelques années déjà, avec les sources scientifiques que j'allais visiter, qu'à cause du minimum solaire, on se retrouvait avec une augmentation du rayonnement cosmique galactique de l'ordre de 19 % à peu près. Mais là, on confirme que le rayonnement atmosphérique, depuis trois ans, a augmenté de 12 %. Mais c'est un peu plus que ça, mais on fait une moyenne générale. En janvier 2020, les étudiants de Earth to Sky, Calculus et SpaceWater.com se sont rendus à Hibisco, en Suède, pour lancer une paire de ballons à rayons cosmiques. En rassemblant toutes les données de 2017 à 2020, ils constatent que le rayonnement a augmenté de 12 % au cours des trois dernières années. On en a parlé ici, hein. Et des implications de ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que la couverture nuageuse augmente. On se retrouve avec, depuis trois ans, vous voyez le langage qui avait changé au niveau des tempêtes et des averses. On commençait à vous parler de rivières atmosphériques, parce que ça amène une couverture nuageuse additionnelle, déjà à la couverture nuageuse qu'on a assez importante, et naturellement, beaucoup d'humidité. Le diagramme du débit de doses de rayonnement en fonction de l'altitude montre que le rayonnement atmosphérique augmente à presque toutes les altitudes, même dans la plage où les avions volent, entre 25 000 et 40 000 pieds, c'est de là dont on parlait aussi à l'occasion de l'impact sur la santé des gens qui volent, des pilotes, entre autres, des astronautes dans la station spatiale. Et même, on va plus loin, ça a touché et ça traverse notre atmosphère et ça vient influencer la santé des humains, de nos frères et soeurs. En d'autres termes, les passagers et les équipages de conduite absorbent environ 12 % de rayonnement cosmique de plus qu'il y a seulement quelques années. C'est le minimum solaire pendant lequel le champ magnétique du Soleil s'affaiblit. On en a parlé aussi de ça, qui permet au rayon cosmique supplémentaire de l'espace profond de pénétrer dans le système solaire. Donc, comme la Terre, le Soleil a une atmosphère et ce champ magnétique s'affaiblit en minimum solaire, ce qui laisse passer de plus en plus de rayonnement et de tempêtes géomagnétiques, même si elles ne sont pas d'une grande importance parce qu'il n'y a pas de grandes explosions, il y a une multiplication de ces rayons-là qui nous proviennent du Soleil et qui font que, probablement, on pourra avoir un événement majeur de pulsions magnétiques ou même de problèmes de santé globales. À l'heure actuelle, le Soleil est près du plus bas cycle solaire de ce fameux cycle de 11 ans. Après avoir atteint l'atmosphère terrestre, les rayons cosmiques créent une pulvérisation de rayons cosmiques secondaires, rayons X et rayons gamma dans la gamme d'énergie et qui sont mesurés par les capteurs de rayonnement à bord des ballons d'hélium. On peut voir ici le rayonnement atmosphérique augmenté de 12 % en trois ans. On peut voir aussi la quantité d'éclairs qui frappent, des éclairs aussi très importants. Les scientifiques de SpaceWeather.com lancent des capteurs de rayonnement presque chaque semaine. Depuis cinq ans, les données montrent que les rayons cosmiques dans la stratosphère ont augmenté tout le temps. depuis ce temps-là. Et les nouvelles données montrent que même que cette augmentation ne se limite pas à la stratosphère, mais se produit également des altitudes d'aéronautique avec une augmentation sur trois ans de 12 %, et même en dessous des 40 000 pieds. Donc, et tout cela est le signe d'un minimum solaire qui s'approfondit. Donc, soyez vigilants, restez assurés qu'on suit tout ça de près et qu'il faut se préparer à un grand minimum solaire, selon plusieurs scientifiques, qui nous amènerait probablement une exposition de plus en plus grande à ces rayons atmosphériques, cosmiques, galactiques, nous provenant du Soleil, qui, lui, va être en affaiblissement pendant très longtemps. C'est juste le début d'un alignement, puis d'une remise à zéro global. Je reviens avec plein d'autres sujets intéressants. Je voulais vous parler, entre autres, de l'Égypte. Je vous donne un aperçu. Dans aucun écrit, aucun, aucun écrit, de ce qu'on nous appelle l'Égypte, qui aurait bâti ses pyramides et le sphinx de ses pharaons, il est question des pyramides. Aucun, aucun écrit, si ce n'est à quelques reprises, une place ou deux, où on parle d'une rénovation du sphinx. Mais jamais, jamais, on parle de quoi que ça, parce que ce n'est pas les Égyptiens qui ont construit les pyramides, qui ont été construits il y a bien plus longtemps qu'on veut nous le faire avaler. Donc, je veux vous parler d'un documentaire que j'ai vu là-dessus, qui est vraiment intéressant. Je vais essayer de vous le résumer, c'est vraiment fascinant. C'est rien de conspirationniste, là. C'est avec des preuves géologiques, il y a de plus en plus de scientifiques qui abondent dans le même sens. Et il y a 200 000 ans, il est arrivé quelque chose, un croisement, un changement dans l'ADN des descendants des chimpanzés ou des homo sapiens ou des hommes de Cro-Magnon qui a amené à l'apparition de ce qu'on est aujourd'hui. Vraiment fascinant. Donc, restez là, malgré les temps très, très troublants qu'on vit, il faut continuer quand même à vivre. Et c'est ça le plus important. Il faut qu'on reste connecté, abonnez-vous de plus en plus nombreux, partagez, puis restez là, on est une grande famille. Puis on a besoin de rester une grande famille sans la distanciation sociale. C'est complètement, complètement hallucinant. Vraiment, ce qu'on est en train de nous créer, dessiner, comme nouveau modèle, je vous l'avais dit, préparez-vous, ça sent très mauvais. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada